L'un de ses talents est d'avoir su renouveler le décor d'un univers musical, parfois trop contemplatif. Vincent Dumestre, avec son ensemble, le poème harmonique se produit dans le monde entier. Il a eu un coup de cœur pour ce festival du Haut-Jura qu'il connaît bien et qui était justement à la recherche d'un nouveau directeur artistique. A lui désormais d'écrire la partition. Pour moi c'est capital d'offrir au public non seulement bien sûr des œuvres de référence, des musiciens exceptionnels, mais aussi, ne l'oublions pas, un rapport entre l'endroit où on est, ce qu'on regarde, la scène qu'on regarde, le travail que l'on peut faire sur la lumière. Tout ça, ça participe de la beauté du concert et c'est vrai qu'avec le patrimoine qu'on a ici dans le Jura, c'est magnifique et très facile de pouvoir le faire. Et des changements, il va y en avoir. Toujours ancré dans le Haut-Jura, le festival organise maintenant des concerts à Lonce-le-Saunier ou bien encore Beaumelais-Messieux. Vincent Dumestre, qui souhaite attirer un autre public, propose aussi la gratuité pour les plus jeunes. C'est important de pouvoir venir avec les enfants, en famille, parce que la musique c'est une chose qui se partage, parce que c'est un moment qui n'est pas seulement, je dirais, personnel de rapport avec la musique, c'est un moment convivial dont on a envie de parler après, qu'on a envie de partager avant, qui doit résonner ensuite. Et pour ça, il faut qu'il y ait effectivement un travail sur les travées tarifaires, tout simplement. Cette première étape-là, elle est importante, la gratuité, effectivement, en dessous de 18 ans. Ce soir-là, le public aurait pu se délecter pendant des heures de cette musique italienne. Mais le nouveau patron du festival aime les changements de rythme. Alors viol, violon et clavecin se sont mis au French Cancan pour un final à la Charlie Chaplin. Histoire de rappeler aussi qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, même dans la musique classique.